Musique Bonjour et bienvenue sur Informatique Facile Pour cette première vidéo de présentation, je vous choisis de vous présenter un boîtier de chez Couleur Master, le Cosmos 2 Alors c'est un boîtier haut de gamme, il faut dire, parce que vu son prix, on s'attend à avoir des matériaux de grande qualité Et c'est le cas Un petit info sur son prix, 349€ C'est vrai que c'est cher, mais quand on veut de la qualité, il faut savoir ce que l'on veut et il faut y mettre le prix Alors, tout d'abord, je dois dire que c'est un châssis magnifiquement conçu Il est très très beau, très imposant et très très lourd Parce qu'il faut se l'avouer que ce boîtier là fait pas moins de 22kg à vide, sans composants à l'intérieur Donc imaginez avec vos composants Autant vous dire qu'il faut faire de la musculation avant de le lever Alors, il propose plusieurs matériaux Du plastique, de l'aluminium, de l'acier et du mesh Et il prend les formats de carte mère ATX, EATX, Micro ATX, XL ATX, SSI CEB et SSI EED Il possède pas moins de 10 slots d'extension plus un slot additionnel Pouvant vous servir à toute autre chose Alors, on va commencer par le découvrir On va commencer par la face avant Une très très belle face avant Bien réalisée Impeccable finition Franchement, très très bien Avec cette petite porte Avec le logo de chez Coulard Master Un petit peu brillant C'est vraiment très très beau Je ne sais pas quelle matière c'est Mais c'est très très beau Avec un beau plastique sur la porte Finition métal Très 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 beau aussi Une petite grille Sûrement en laissant apercevoir à l'intérieur Un ventilateur Avec un filtre On aperçoit le filtre ici Donc nous allons procéder par le début Le début de début C'est à dire ce qui se passe ici Donc nous avons 4 ports USB en 2.0 2 ports USB en 3.0 1 port ISATA Et 2 connexions jack Laissant pour le micro et pour le casque Nous allons ensuite ouvrir cette petite porte Alors bon, moi je trouve que le petit bémol pour ce boîtier là C'est la vitesse de descente de ce petit cache Je trouve que c'est assez long Donc voilà Bon, derrière ce petit cache Ça nous laisse apercevoir 3 3,525 Et 2,3,5 Alors ces 5,5 Pour les enlever Ben c'est tout simple On tire sur la petite languette qui se trouve ici On la déclipse Et on enlève Alors là franchement c'est impeccable C'est super bien pensé Et pour les remettre Ben rien de plus simple Hop, on remet On reclipse Et voilà Ici c'est pour Les disques durs en 3,5 Simplement 3,5 Qui sont protégés par deux serrures Avec des clés Pour éviter qu'on vous voile vos disques durs C'est vraiment bien pensé On remonte ici Et nous allons découvrir ce qu'il y a Derrière cette jolie grille Comme je vous le disais tout à l'heure Je suppose qu'il doit y avoir un ventilateur Nous allons voir Alors voilà, vous pouvez le voir Ici, enfin je ne sais pas si vous le voyez très bien en fait à la caméra Mais il y a un filtre Pour éviter que la poussière ne puisse rentrer dans l'ordinateur Et c'est vachement bien pensé C'est très 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 bien pensé Alors On va découvrir ce qu'il y a là Donc on y entre On y aperçoit un ventilateur de 200 mm derrière Et on peut en rajouter un autre de 120 mm ici Alors franchement c'est nickel C'est très très bien Ce ventilateur là est agrémenté de LED bleu Que vous pourrez allumer ou éteindre Selon votre envie Et je vais vous montrer tout à l'heure Comment faire Alors nous allons remettre ça Hop Hop C'est remis Et nous allons passer sur la face du haut Alors bon comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est un boîtier qui est extrêmement lourd Et qu'il faut faire de la muscu avant de le soulever Alors ici on y retrouve notre joli matériau mèche Donc une jolie grille sûrement aussi pour laisser les ventilateurs respirer Et pour laisser l'air sortir ou entrer de votre tour Donc nous allons l'enlever et nous allons voir ce que l'on a derrière ça Là pareil il y a des filtres pour éviter que la poussière ne rentre dans l'ordinateur Alors c'est très très bien ça aussi encore Encore une fois je me répète peut-être mais c'est franchement superbe C'est bien pensé de la part de chez Cooler Master Alors Qui trouve-t-on ? Et bien en fait on y trouve 3 emplacements Pour des ventilateurs Avec déjà un ventilateur d'intégrer Cooler Master Donc ces ventilateurs là On peut en mettre 3 3 de 120 Ou 3 de 140 Ou encore 1 de 200 Avec ces petites fixations ici Pour les personnes ayant des watercooling Des kits watercooling pardon Ce qui est bien de faire c'est de sortir vos ventilateurs internes Et de les mettre en externe Donc c'est à dire de les remettre par dessus Et d'y mettre votre radiateur de watercooling en dessous Donc c'est à dire à l'intérieur de la tour Nous allons passer sur ce petit capot là Que nous allons lever Avant toute chose non On y remarque le joli cosmos Brillant, bien beau Avec une finition impeccable Donc nous allons lever ça Et on entreaperçoit Et on entreaperçoit le panel Le panel de l'ordinateur Ensuite nous allons passer à l'arrière A l'arrière de ce petit capot Alors vraiment Comme je vous l'ai dit Ce boîtier est en posant A l'arrière on y voit 3 sorties Pour les tuyaux de watercooling Agrémenté de petits caoutchoucs Pour que ça épouse bien en fait Le tuyau Et pas que ça fasse un petit jour Entre On y voit notre petit ventilateur Qui va extraire l'air chaud De la tour Que vous pouvez passer en 140 Ou en 120 mm Car il y a les deux fixations Pour les ventilateurs 120 Et les ventilateurs en 140 mm On y voit nos 10 petites extensions PCI pour vos cartes graphiques Et tout autre Tout autre composant en PCI On y voit le slot additionnel L'emplacement de votre alimentation J'ai enlevé un truc Parce que moi j'avais déjà monté mon alimentation Avant de faire la vidéo Et je me suis dit Tiens pourquoi pas on va faire une vidéo de présentation Donc nous avons ceci Un petit cache Qui serait ici Qui en fait fait ressortir l'alimentation Un petit peu D'écarénage du boîtier C'est bien pensé C'est très esthétique en fait Enfin même si on ne le voit pas C'est bien pensé Bien pensé Bien pensé Donc voilà Nous allons passer à A nos faces De côté Donc une belle face Une belle finition acier Même si C'est du plastique De large aération Pour laisser l'air Voilà Nous appuyons Et nous allons ouvrir la porte Pour y voir à l'intérieur Donc une porte qui s'ouvre Comme ceci En suicide Et qui Et qui Et très bien aussi Une chose C'est que si vous voulez travailler Simplement Sans vous embêter Avec cette porte Qui est imposante quand même Et sans qu'elle se referme sur vous Pour travailler Tranquillement Et bien Voilà Les portes s'enlèvent Après bon On retrace ça Histoire que On ne l'habille pas Et qu'on ne se le prenne pas Dans le coude Ou dans le bras Alors voici Voici l'intérieur Donc Ici Vous avez votre emplacement De carte mère Tous les câbles Que l'on peut passer Derrière Agrémentés Pareil Comme l'équipe de watercooling De caoutchouc Pour que ça dépousse Les câbles Et que ça ne fasse pas De jour Et qu'on ne voit pas La porte Arrière Alors Voilà Une chose qu'on remarque Beaucoup de câbles Énormément de câbles Très long Très très long Alors ici On a tous les câbles Des ventilateurs Et une chose De bien Que Covermaster Me semble-t-il Ne faisait pas Sur les autres PC C'est que Chaque câble A une petite étiquette Avec le nom Du ventilateur Donc par exemple Ici Vous ne le voyez pas Mais c'est Le ventilateur De disque dur Des disques durs Donc le refraivissement Des disques durs Il y a Ici Les ventilateurs Du haut Voilà Ici nous avons Deux prises SATA Pour les slots 3.5 De disques durs Que je vous ai montré Auparavant Avec les alimentations Molex 4 pins Ici nous avons Des prises Pour les USB 2.0 Que j'en ai découvert En façade Au préalable aussi La prise SATA Pour la prise Isata Ici Et enfin Une grosse prise Avec deux gros câbles Qui vont servir Pour les prises USB 3.0 Que l'on a vu aussi Sur la façade Du boîtier Ici nous retrouvons Alors Une chose de bien C'est que L'alimentation Et le reste Sont séparés Il y a La partie alimentation Et la partie Composant Comme vous pouvez voir On peut passer Les câbles Ici Donc dans Dans les trous Prévus à cet effet Qui sont aussi Agrémentés De caoutchouc Pour Épouser la forme Des câbles Correctement Ici on y place Notre alimentation Qui est sur Élevée Pour permettre Une meilleure ventilation Pour Votre alimentation Et sur Le petit bloc En fait Il y a Une mousse Anti-vibration Qui permet D'éviter De faire du bruit Avec votre alimentation Surtout S'il y avait Performante Ici on retrouve Deux ventilateurs Ces deux ventilateurs Là Nous Pouvons Ouvrir Et nous allons Découvrir Six Slots Enfin six slots Pour vos disques durs En 3.5 En 2.5 Ou même encore Vos SSD Très très simple D'utilisation Vous tirez Vous tirez sur la languette Ça ouvre Vous tirez sur le panier Vous pouvez l'enlever Vous insérez vos disques durs Grâce A ces petits trucs là Qui vont bloquer Votre disque dur Et petite chose Vous pouvez aussi Y mettre Vos SSD Avec les fixations Prévues à cet effet Donc votre SSD Se mettra ici Après pour le remettre Et bien Vous remettez votre panier Dans la tour Vous le poussez jusqu'au fond Et vous refermez Rien de plus simple Pour les personnes Ayant des watercooling Et bien c'est tout simple aussi Pour y mettre votre radiateur Vous enlevez vos deux Ventilateurs Et vous enlevez les deux racks Deux disques durs Voilà Rien de plus simple C'est impeccable Et pour y mettre vos ventiles Votre radiateur de watercooling Cooler Master Vous a nous fourni Ceci Ces deux baguettes là Pour venir se fixer A la place De ces racks là Bon moi j'en ai enlevé qu'un Parce que j'ai enlevé La vis que d'un seul Vous les mettez là Et vous y fixez Votre radiateur Tout simplement Bon je vais remettre ça Hop Pour remettre Votre Enfin vos deux ventilateurs Hop Et bien c'est tout simple Vous voyez ici Alors je ne sais pas si vous voyez bien Il y a une petite encoche Ici il y a un petit trou Alors on commence toujours par le mot On y remet notre petite encoche Et voilà C'est remis Il n'y a plus qu'à fermer Ici on peut découvrir encore 5 autres slots 3.5 2.5 Pour vos disques jure Ainsi que Les SSD Comme je vous l'ai montré tout à l'heure Il y a les fixations prévues A cet effet Pour refaire les mêmes principes Vous mettez au bout Et voilà J'ai une dernière chose à vous montrer C'est le dessous du PC Parce que je vous ai parlé de l'alimentation tout à l'heure Et en fait Je voulais vous montrer Il y a Un filtre Prévu aussi Pour votre alimentation Pour empêcher La poussière de rentrer dedans Et il faut dire que même Même dans les moindres recoins C'est à dire Dessous le PC Une chose que l'on ne voit pas La finition est impeccable Il n'y a rien à voir dire Sur ce boîtier là Mis à part son poids Tout de même 22 kg Et son prix aussi 349 euros Mais bon Comme je vous ai dit au début de la vidéo Quand on veut de la qualité Il faut y mettre le prix Voilà C'était informatique facile J'espère vous revoir Prochainement Pour de nouvelles présentations De boîtier Ou encore D'autres vidéos De tutoriels Voilà Je vous remercie D'avoir regardé ma vidéo Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada